Composé de son président, Henri-Claude O'Hima, de neuf vice-présidents et d'un conseiller, le bureau exécutif de la Fédération des entreprises du Gabon s'est réuni, comme il est de coutume chaque mois, pour faire le point des activités. La particulière église cette unième rencontre des hommes d'affaires gabonais est qu'elle est élargie à l'ensemble des présidents de commissions, avec à l'ordre du jour la mise en place du centre de médiation et d'arbitrage de la FEG pour dissiper tout mal attendu, avec en ligne de mire la revue de l'activité économique gabonienne secteur par secteur. Qui dit revue économique également regarde également la situation au niveau de la trésorerie, du front de la trésorerie des entreprises, et donc on a fait un peu le point, le point de la dette, la dette que nous avons, mais également la dette dans des secteurs comme celui de la subvention des produits pétroliers, mais également en termes d'expense TVA. Si l'intérêt de tous les membres s'est porté sur la zone économique d'un coq, posant Baptiste Bicalou, le vice-président en charge des relations internationales du numérique et de la communication aval pétroleux du bureau exécutif de la FEG, c'est pour faire d'elle une zone compétitive, capable de répondre à la concurrence sur le plan international. Il y a eu un séminaire il n'y a pas longtemps gouvernemental, c'est comment revitaliser cette zone qui est une zone importante, et que donc trouver des solutions pour pouvoir la faire repartir sur une bonne base est importante pour nos entreprises, parce que là-bas également, nous avons des niveaux, tant au niveau de l'activité économique, qui est importante, qu'également au niveau des encours, en termes de règlement, donc on a un intérêt à ce que cette zone puisse fonctionner de manière optimale, parce que nous pensons que derrière, il y a un effet d'entraînement de cette zone-là, tant pour le secte bancaire que pour les autres fournisseurs de la zone. Avec pour slogan, bâtir une économie forte pour garantir la souveraineté nationale, la Fédération des entreprises du Gabon est une organisation ayant pour mission de militer pour un environnement des affaires propices à la croissance des entreprises et aux investissements à travers une multitude d'actions.